Monsieur le directeur des écoles, de formation hôtelière, touristique et de restauration, mesdames et messieurs les représentants des syndicats d'initiative de l'hôtellerie et des agences de voyage, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, chers parents d'élèves, chers diplômés, récipiendaires, distingués invités. En vérité, c'est un honneur aujourd'hui d'être là avec vous. C'est un honneur d'accueillir, de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue dans cette très symbolique salle. Et à toute année, il sera non pour la cérémonie de remise de diplôme d'État professionnel en autonomie, tourisme, restauration de l'édition 2023. Chers et souviens-d'heurs, la cérémonie du Nouveau-Réunique aujourd'hui est une opportunité de dresser nos bilans et de tracer quelques perspectives d'avenir de la formation professionnelle en matière du tourisme. Convoquant l'histoire, rappelons que l'École nationale de formation hôtelière et touristique, chef à Malassie, créée en 1959, a pour objectif la formation des cadres moyens et intermédiaires aux métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Sénégal et de la sous-région. Avec la forte demande en formation, les privés sénégalais ont investi la formation hôtelière et touristique, entraînant ainsi la création d'écoles privées. C'est l'occasion pour moi de magnifier le travail qu'elles abattent aux côtés de l'École nationale de formation hôtelière et du tourisme pour mettre sur le marché une main-d'oeuvre qualifiée. Ainsi, il faut encourager ces établissements, parce que c'est partie d'une certaine privée. Et je pense que c'est dans ce contexte que l'État du Sénégal ambitionne de développer une action rénovatrice et d'extension de l'affaire hôtelière nationale en 2024 et de créer l'Institut supérieur de formation hôtelière et touristique. En face avec le plan national de promotion de l'emploi, cette initiative vient renforcer les efforts consentis par l'État du Sénégal pour l'élargissement de l'accès, le développement et la modernisation de l'offre de formation pour l'employeur et les jeunes à travers la formation. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers parents, la présente cérémonie revêt le double intérêt. Premièrement, elle regroupe les promotions de 2019 à 2023, soit près de 800 récipientaires, diplômés d'État, dont 300 de l'École nationale. Deuxièmement, elle a l'avantage d'intervenir dans un contexte de lancement de plusieurs projets d'ouverture de nouveaux réceptifs hôtelières et de concrétiser le positionnement de Dakar par rapport au tourisme d'affaires. Comme vous pouvez le constater, de nombreuses structures publiques ou privées qui dispensent des formations dans tous les domaines, soit à travers des formations courtes destinées à une immersion immédiate dans le monde du travail, soit à travers des formations plus longues, autres que le BTS et le BNP. C'est l'occasion de féliciter et de remercier vos brillants formateurs et encadreurs, ainsi que les différents administrateurs de travail abattus. Cependant, force est de constater que les formations supérieures devront faire face au processus d'harmonisation des diplômes entre l'université et l'établissement qui forment les BTS. Il est évident que nous voulons améliorer davantage la notoriété internationale de notre offre touristique. La recherche permanente de l'excellence et de la performance doivent consacrer de profondes mutations de l'outil de formation en adéquation avec les exigences du marché, de l'emploi et des standards internationaux. Chers recevillants d'air, cette journée marque pour vous et pour chacun le couronnement de deux ans d'études et de sacrifices pour les uns et de trois ans pour les autres. Les enseignements spécialisés que vous avez suivis et les stages effectués vous ont conduit à découvrir le fonctionnement et l'évolution de la gestion hôtelière, de la restauration, du tourisme et des générations de voyage. À l'ordre de votre carrière, je vous exhorte d'associer en toutes circonstances à votre pratique professionnelle les règles de courtoisie et le respect de l'éthique entrepreneuriale. Le respect des personnes et de la clientèle, mais aussi de l'environnement que les entreprises doivent désormais avoir à cœur de protéger pour la promotion du tourisme durable. Je vous adresse une nouvelle fois toutes mes félicitations pour votre réussite individuelle et collective. Et je forme le feu que les compétences théoriques et les pratiques acquises au cours de votre scolarité et les échanges noués conduisent à une belle carrière professionnelle. Je voudrais également rendre un dommage mérité à vos parents pour les investissements réalisés pour faciliter votre formation professionnelle et une carrière réussie. Chers parents, je vous adresse mes salutations et remerciements appuyés pour vos parcours élogieux, notamment dans le domaine du tourisme. Vous êtes des percuseurs et des champions. Il nous plaise de donner un exemple pour la jeune génération, voire même les générations à venir, enquête perpétuelle de repère d'identité dans un monde qui est double. Soyez remerciés après pour avoir accepté d'honorer de votre présence pour de vous faire représenter. Je voudrais saisir l'occasion aussi pour saluer votre leadership incontestable. Vous êtes non-champions, vous êtes une référence pour la jeunesse et pour la jeune génération. Chers parents d'élèves, il ne me reste qu'à conclure mon propos à ce propos. J'adresse mes félicitations pour la bonne organisation de cette cérémonie. Ça, c'était la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada